Générique ... Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur Elmar Alébiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité encore une fois. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a le plaisir encore une fois de réitérer tous nos voeux à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, frères et sœurs algériens, algériennes, on a une pensée bien évidemment pour ceux qui vivent seuls, qui sont dans la solitude, qui sont malades, et à tous ces détenus d'opinion qui croupissent derrière les barreaux. On en parle malheureusement souvent, chaque jour d'ailleurs, ici sur notre antenne. On parle politique ce soir, on parle politique. On va revenir notamment sur la rencontre d'Abdelazak Makli. C'est le président du mouvement de la Société pour la paix. Il s'est entretenu hier avec le président algérien Abdelmadjid Teboun. On va l'écouter tout à l'heure. Il revient notamment sur la bienveillance, sur le civisme du président algérien. Selon ses dires, il a évoqué plusieurs dossiers importants. Il a évoqué aussi ses opinions. Pour lui, ce genre de relation est important. On l'écoutera tout à l'heure. Et puis, c'est important, il dit clairement, il faut s'entraider tous pour l'intérêt du pays. Il appelle notamment les Algériens à s'unir derrière le président Abdelmadjid Teboun, derrière le régime. Un appel acquis quand on connaît notamment le degré d'illégitimité aujourd'hui du pouvoir algérien, mais aussi la crise de confiance qu'il y a derrière la politique algérienne, derrière les partis politiques. Donc, on va revenir, on va se poser bien évidemment toute cette question. On peut aussi rappeler qu'Abdelazak Maqri, pour le MSP, qui avait appelé en juillet 2019, clairement, le président, le pouvoir algérien, a libéré les détenus d'opinion. Pour lui, il est nécessaire que le pouvoir prenne des mesures en signe d'apaisement, avait-il dit, afin de donner une chance au dialogue auquel il ne cesse d'appeler depuis plusieurs mois. Donc, c'est ce qu'il a dit, bien évidemment, sur lui. Parmi les autres mesures, Abdelazak Maqri avait suggéré, donc, que le président, le pouvoir de l'époque, en 2019, en juillet 2019, donc, la satisfaction des revendications du Hirak, ainsi que la levée de toutes les pressions sur les médias. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? On parle, malheureusement, de notre confrère journaliste, Hassan El-Kadi, maintenant, qui est incarcéré depuis plusieurs jours. Donc, est-ce que les choses ont changé depuis juillet 2019 ? Il a toujours autant de détenus d'opinion derrière les barreaux. Alors, pourquoi, encore une fois, Abdelazak Maqri rencontre le président Atouboun ? On va essayer d'en savoir un peu plus derrière cette rencontre. Des rencontres, il y en a eu, dernièrement, il y a quelques mois notamment, avec le FFS, Gilles Jadid, puis le MSP aussi. Où sont aujourd'hui ces parties ? Est-ce que, dans quelques jours, on verra encore une fois le FFS, par exemple, où Gilles Jadid rencontrait le président Atouboun ? Est-ce que, réellement, le pouvoir a besoin de ces rencontres ? Est-ce que ces rencontres ont-elles un objectif précis, notamment dans la politique et dans la scène politique algérienne ? Est-ce qu'il y a une réelle démocratie ? Est-ce que ça mène réellement le pays à quelque chose ? Ou est-ce que ce ne sont que des rencontres comme ça ? Pour se retrouver autour d'une tasse de café, des questions de fond, on va essayer d'y répondre. Y a-t-il réellement une scène politique en Algérie ? Y a-t-il une dynamique ? Peut-on faire de la politique librement en Algérie, quand on sait que le RCD, le MDS, le FIS, l'UCP, l'UDS sont intimidés, sont sommés d'arrêter leur activité ? Des partis politiques, même, qui font partie actuellement de l'Assemblée populaire, sont absents, absents du débat à la télévision, mais aussi on les entend très peu et voire pas du tout dans la presse écrite. Aucune critique, par exemple. On va essayer de comprendre, est-ce que la scène politique actuelle du pouvoir algérien n'est-elle pas en décalage avec la réalité du peuple algérien ? Avant de vous présenter mes invités, revenons sur cette rencontre. Samedi 7 janvier, nous sommes jeudi, donc c'est dans à peine 48 heures, de 14h30 à 18h précisément, place du Trocadéro à Paris. La fiche va arriver sur vos écrans. Voilà, merci Karim. Voilà, des collectifs citoyens algériens organisent un rassemblement pour exiger la libération de Hassan El-Khadi, donc je vous le rappelle, directeur, journaliste de radio AM, radio émergent, et de tous les détenus politiques et d'opinion. La levée des scellés sur radio AM et Maghreb émergent, puisque le pouvoir a mis sous scellé. Les locaux ont été pillés, on peut rappeler aussi que Hassan El-Khadi a été interpellé en pleine nuit, dans la nuit du 24 au 25 décembre dernier, dans des conditions assez difficiles. Un rassemblement aussi qui appelle le respect de toutes les libertés démocratiques en Algérie. Pour donc évoquer la scène politique, et c'est lié avec les détenus d'opinion bien évidemment. Algérie 2. Où est la scène politique en Algérie ? C'est la question qui se pose ce soir. Avec nous, Karim Tabou, opposant politique. Bonsoir Karim Tabou. Bonsoir, merci de l'invitation, et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci pour votre présence, cher Karim. Rachid Hassani avec nous, secrétaire nationale chargée de la communication au RCD. Bonsoir, cher Rachid Hassani. Bonsoir Chaban, bonsoir Karim, et bonsoir à tous vos téléspectateurs. qui nous regardent de cet instant. Bonsoir. Merci d'être là. Cadre du fils, père d'un détenu, puisque son fils est actuellement détenu. Badreddin Galfa, bonsoir, bienvenue. Salaam alaikum, merci pour cette invitation. Et salam à vos invités, c'est Karim, et c'est Rachid Hassani, et à tous les téléspectateurs qui suivent votre émission. Merci d'être là. Karim Tabou, on va commencer par vous. Merci de vous avoir libéré, vous êtes pris juste derrière. Peut-être un mot sur cette... J'ai envie de vous poser cette question un peu directe, et peut-être assez large. Il y a une Assemblée populaire nationale en Algérie, elle est censée voter les lois, elle contrôle l'action du gouvernement, elle doit évaluer les politiques publiques. On verra tout à l'heure cette image, on a aujourd'hui 407 députés, hommes et femmes, puisqu'il en a 32. On a plusieurs partis politiques qui composent cette Assemblée. Lorsqu'on voit cette composition, on pourrait penser qu'en Algérie, il y a une réelle démocratie, il y a une réelle scène politique, alors que lorsqu'on constate effectivement que les partis politiques aujourd'hui ont beaucoup de mal à faire de la politique, comme vous par exemple, puisque vous êtes encore sous contrôle judiciaire, est-ce qu'on peut parler d'une réelle scène politique aujourd'hui ? Écoutez, le pays souffre d'une crise à double dimension. D'abord une crise de légitimité sur le plan institutionnel, et une crise de représentation au niveau politique. C'est-à-dire que nous avons un chef d'État, nous avons un Parlement, nous avons un Conseil de la Nation, mais qui ont des phasages totales avec le peuple algérien. Ni les débats de ces institutions, ni les lois qu'ils votent ne m'attirent l'attention des Algériens, puisque les Algériens se sont révoltés, se sont investis, et ils sont dans une autre ambiance. C'est l'ambiance des changements, c'est la révolte, c'est le rejet, c'est la rupture avec le pouvoir. De l'autre côté, il y a également une crise de représentation, pour simplement dire que tout ce que vous voyez sur les instances officielles, dans les chaînes de télévision officielles, représente justement cette fausse représentation politique et sociale. Le vrai, le peuple, la révolte, le Hirak est là, est ignoré, il a rassemblé tout le peuple algérien, et le reste, qui est le faux, il est là, c'est une classe politique de tiroir, c'est une société civile gérée depuis les bureaux du ministère de l'Intérieur, et puis des opportunistes en tout genre, des clients du pouvoir qui tournent, qui rôdent au niveau institutionnel. Malheureusement, les institutions du pays sont devenues des lieux où se côtoient tout ce monde, les opportunistes, les corrompus, et les gens qui attendent qu'on leur donne quelque chose. Donc, voilà la réalité de ce pays, et vous savez, on dit en langue française, la fonction crée l'organe. Lorsqu'il y a une fonction, tout naturellement, il y a les organes de cette fonction qui se créent d'eux-mêmes. Lorsque vous avez la politique, vous avez les organes de la politique, vous avez les partis politiques, vous avez le débat, vous avez les institutions, etc. Et lorsque vous tuyez la fonction, tout naturellement, ce sont tous les organes qui meurent. C'est le cas. Depuis de longues années, des décennies, le pouvoir a tué la politique, a empêché la politique, a exterminé la politique, après avoir tenté de la discréditer. Malgré cela, il n'a pas réussi à tout discréditer, à tout consommer, et ils sont restés des hommes et des femmes dans ce pays, même des partis politiques qui ont gardé leur autonomie, qui se sont accoquinés avec le peuple, qui ont choisi de rester aux côtés du peuple. Et quand on voit l'essentiel, ce qui fait office de la classe politique, qui participent aux élections, qui sont dans les institutions, qui sont reçus au palais, et vous voyez très bien qu'ils sont en déphasage total avec la réalité du terrain. Donc, très clairement, pour ma part, j'ai fait cette rupture dans ma tête. Je ne compte plus sur ces partis politiques terroirs. Je ne compte plus sur les partis politiques qui ont le regard tourné vers le pouvoir et qui ne regardent pas du côté de la société. Vous savez, pour finir, je pense que la classe politique telle qu'il existe aujourd'hui, dans sa majorité, bien sûr, excepté quelques partis qui sont là et qui sont interdits d'activité, qui sont restés aux côtés du peuple, la classe politique algérienne a hérité de trois défauts majeurs. Le premier défaut, c'est qu'elles se considèrent comme étant, faisant partie du système, tout en croyant qu'ils font partie de l'État. Vous savez, il y a des concepts assez détournés auprès des partis politiques. Lorsque vous leur posez la question sur leur complicité avec les dérives du pouvoir, assez souvent, leurs réponses, ils vous disent que c'est l'État et nous devons... J'ai entendu les déclarations que ce soit des responsables du FFS ou des responsables du MSP à leur sortie du palais. Ce qu'ils déclarent est complètement faux puisqu'ils confondent dans leur tête le fait du pouvoir et la nécessité de protéger l'État autant que tel, autant que État. La deuxième est que les partis politiques également ont le défaut tel qu'ils existent bien sûr aujourd'hui, ont le défaut de chercher à trouver des ancrages dans les institutions du pouvoir plus qu'ils cherchent des ancrages dans la population. Et c'est ça qui fait la distinction entre tous ces petits. Vous avez d'un côté des partis qui ont soutenu le peuple et qui sont là et qui cherchent à être aux côtés enracinés dans la population et vous avez d'autres partis politiques qui cherchent à avoir des ancrages dans les institutions, à avoir quelques miettes, quelques sièges à l'Assemblée nationale ou aux assemblées locales. Et puis, le troisième défaut majeur, c'est la personnalisation du débat. Lorsque vous écoutez les partis politiques, nous ne sommes plus dans le débat des idées, nous ne sommes plus dans le débat qui prend en considération les problèmes des Algériens, nous sommes dans les manœuvres souterraines, nous sommes dans les arrangements en sous-table des personnes et qui, pour eux, la politique est une succession de manœuvres, est une succession de coups bas et bien sûr, le pouvoir, tout ce qu'il fait, il cherche à maintenir son équilibre, à garder son pouvoir et donc, on voit très bien qu'à l'approche de la fin du mandat de l'actuel chef de l'État, il va certainement y avoir une réactivation de ces partis tiroirs pour donner un semblant de vie politique. Karim Tabou, qu'est-ce qui se cache derrière ces rencontres puisque, je le rappelle, on est en juillet 2019, donc, Abdallah Zahmahri qui appelle, donc, à l'époque, avant ces élections présidentielles, il y a une crise politique en Algérie, sans nom puisque des élections présidentielles qui devaient avoir eu lieu, elles ont été reportées à plusieurs reprises, il appelle clairement le pouvoir donc à s'ouvrir au Hérac, le Hérac qui avait démarré en février 2019, on est en juin, le 21 juillet 2019, donc, le patron du MSP qui appelle donc le pouvoir vraiment à s'ouvrir, à satisfaire les revendications du Hérac, à libérer les détenus d'opinion parce que malheureusement, il y en avait déjà à l'époque, trois ans passés, trois ans et demi bientôt passés, rien n'a changé, il y a toujours autant de détenus, c'est difficile de faire de la politique, le Hérac est toujours là d'une certaine manière, qu'est-ce qu'il y a derrière ces rencontres ? Alors, vous pouvez apporter votre critique sur si vous avez entendu les réactions du patron du MSP, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces rencontres ? Est-ce qu'elles servent réellement à quelque chose ? Pour être clair, est-ce que ce n'est pas du vent en fait sur ces parties qui sont amenées à un moment donné à aller saluer le président Tebboune ? Je pense que d'un côté, le pouvoir, il veut effacer de l'histoire de ce pays l'épisode Hérac. Comme s'il tient un ruban qui décline tous les événements vécus par ce pays, il veut couper le ruban qui représente l'épisode Hérac pour recoller par la suite les deux bouts et revenir aux anciennes pratiques, aux anciennes représentations, fausses représentations politiques et sociales. Lorsque vous voyez la remise en avant de ces parties, ceci explique bien que le pouvoir veut de nouveau réengager un semblant de vie politique dans la perspective de tout simplement de créer de nouveaux maquillages. Je pense que le pouvoir qui envisage le deuxième mandat du chef de l'État pense améliorer ne serait-ce que sur le plan des méthodes, sur le plan de la devanture, c'est-à-dire de l'image qu'il donne. Je pense que le chef de l'État ne souhaite pas se faire introniser une deuxième fois contre les candidats habituels. C'est en partie un grave discrédit qui a frappé le pouvoir que d'avoir usé et utilisé à répétition un personnel qui est complètement vide, qui est complètement disqualifié auprès de la population. Lorsque vous voyez Abdelaziz Boutflek pendant quatre mandats, il se fait élire contre Mousset Wati et contre Louis Zahnoun et les autres, je pense qu'aujourd'hui le chef de l'État, tout en voulant garder l'essentiel du pouvoir, tout en voulant garder les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, il veut bien avoir une autre image en faisant croire que les choses bougent. Enfin, le pouvoir, il a toujours l'art de faire bouger les choses pour que rien ne bouge. C'est-à-dire donner une apparence de vie politique, de rencontre avec les chefs de parti, de probablement de candidature éventuelle aux élections présidentielles, pour qu'à la fin, on aura les mêmes résultats habituels, c'est-à-dire que le pouvoir maintient l'essentiel du pouvoir et il essaye juste de changer le paysage, l'image et la surface, Merci, cher Karim Tabou, merci opposants politiques, merci d'avoir été avec nous, d'avoir pris ce temps. On va retrouver dans un instant Rachid Hassani pour le RCD et puis Badreddin Garfa notamment pour le FIS. On va écouter ici justement Abdirazak Makri qui est le patron du MSP et on va se retrouver juste derrière. sur le RCD ... ... ... Entre toutes et tous, c'est important pour l'intérêt du pays, dit ici Abderzak Makri. Et puis, il appelle les Algériens à s'unir autour du président Tebboune, autour du régime. Des questions qui se posent, mais il appelle à qui, puisqu'on connaît aujourd'hui la crise de confiance, l'illégitimité. On n'a encore jamais vu, notamment le président algérien, aller rencontrer des citoyens dans les quartiers où s'offrir des bains de foules. Avant de donner la parole à nos deux autres invités, vous allez voir ici à l'écran, sur ce graphique, l'Assemblée populaire nationale algérienne. Le président, vous l'avez vu, Brahim Bourrali. Et puis, à regarder notamment ce croquis, ce camembert, on voit tout de même qu'il y a 407 députés, 32 femmes. Bon, vous me direz qu'on est très très loin de la parité, mais il y a tout de même 32 femmes. On peut saluer ce petit petit effort. Mais il y a tout de même tous ces partis, il y a 13 partis. Chez les indépendants, ils sont 84. On pourrait penser ici et parler d'une réelle démocratie. A écouter à l'instant Karim Tabou, on comprend qu'il est quasi impossible, voire impossible de refaire réellement de la politique en Algérie. Badreddin Gelfard, rebonsoir. Vous êtes avec nous. Première question, peut-être un point sur la scène politique en Algérie d'abord. Est-ce qu'on peut faire de la politique ? Et puis, c'est sorti notamment du MSP. Peut-être d'autres vont suivre. Est-ce qu'elles servent réellement à quelque chose ? Et je donne juste une information et je vous donne la parole. On est en 1962, il y a 196 députés. On a une augmentation, donc ça augmente vraiment de décennie en décennie. On est en 97, on est à 380 députés. En 2012, on est à 462 et on est à 407 aujourd'hui. Donc, on peut dire qu'en Algérie, tout de même, de décennie en décennie, on passe tout de même, on augmente cette assemblée. On pourrait penser à une réelle démocratie, en tout cas un endroit où il y aurait un réel débat. Et apparemment, ce n'est pas le cas. La parole est à vous, Badreddin Gelfard. Voilà. En ce mois de janvier, c'est un mois qui nous rappelle des moments douloureux en Algérie et nous récoltons tout ce qu'il y a de mauvais depuis le 11 janvier 1992 et on y reviendra. Bien évidemment. Ce qui est extraordinaire, c'est dans ce tableau politique algérien, il y a le monde réel, le monde politique réel et le monde virtuel. Le monde politique réel, c'est le peuple algérien, c'est le hirak, c'est la misère sociale, les incarcérations des militants, des jeunes hiraks et des femmes, la repression et toute la mal-vie. Et puis, il y a le monde virtuel où il y a l'activisme politique. On voit des semblants de partis, un semblant d'assemblée nationale, un chef d'État. Tout le monde est activé, je pense, à distance. Quand il faut les activer, ils s'activent. C'est l'image et c'est le sentiment que j'ai eu en écoutant Abdelazik Moukli, le président du MSP Hamz. Absolument, il n'y a aucune activité politique en fait. En Algérie, il n'y a absolument rien, à part le peuple qui est en train de résister. Il y a des chiens qui payent pour sa résistance. Il n'y a pas de politique. Il n'y a absolument rien. Cet activisme politique, il est actionné par un certain nombre de choses. Il y a ces partis que j'appellerais moi les boutiques politiques. Ce sont des boutiques politiques. Il y a un certain nombre de personnes qui s'accaparent à un parti au détriment de leurs militants. Il y a des militants dans ces partis. Je pense qu'il y en a quand même. Mais ils sont peut-être une minorité. Et puis, tous ces chefs-là, de toutes ces tendances, on appelle ça des tendances, pour moi ce ne sont que des marabouts politiques qui n'ont rien à voir avec la politique. Bien entendu, c'est pour ça que le Hiraq, depuis février 2019, il a le verdict. Il est sans appel. Le verdict qu'ils ont appel, il a donné la chance à tout le monde. Le Hiraq du peuple algérien a donné la chance à ces pseudo-partis de revenir. Pour se réactiver, pour réapprendre le militantisme, pour réapprendre à militer pour le bien de l'Algérie. Mais non, il ne regarde que du côté, le blindé, la direction du blindé. C'est pour ça que quand on marche, quand on circule dans les rues d'Algérie, où l'on est là-bas, où l'on est là-bas, où l'on est là-bas, je trouve que les bureaux, je connais un bureau où il y a un chiche clair. Mais dès le moment où il y a des élections, ils viennent, ils nettoient tout, il y a des gens, ils mettent des photos, des images, etc. Et hop, voilà, ils acceptent tout ce cinéma. Donc, parler de politique, maintenant, il y a l'instant historique. Le moment révolutionnaire, le moment révolutionnaire, c'est la résistance pour se réapproprier justement l'État algérien. Le peuple algérien milite pour se réapproprier son État et pour réapproprier les institutions de l'État algérien qui ont été célèbres pour les boutiques politiques, pour les services à droite et à gauche. Donc, c'est ça l'image triste que je vois. Je reviens à vous dans un instant. Rachid Hassani avec nous, secrétaire national chargé de la communication RCD. Bonsoir, merci d'avoir patienté. Le RCD subit des difficultés actuellement. D'ailleurs, son patron est aussi, malheureusement, dans les dossiers de la justice. Vous pouvez revenir aussi sur ces moments difficiles parce que c'est du concret. Les universités du RCD aussi ont été malheureusement annulées. D'abord, un mot sur la scène politique en général. Et puis, peut-être ces rencontres. Il y a une nouvelle rencontre hier avec le patron du MSP qui est plutôt optimiste, alors que rien n'a échangé depuis 2019. Il y a encore de plus en plus de détenus. On ne peut plus faire de politique. Des journalistes sont derrière les barreaux. À quoi elles riment réellement, ces rencontres ? Est-ce que le président Abdelbedjit Teboune a réellement besoin de rencontrer ses partis dans son bureau ? Eh bien, le bonsoir. C'est une rencontre. C'est un rendez-vous entre le pouvoir et son opposition. C'est son opposition maison. C'est une rencontre qui rime avec l'agenda du pouvoir, avec les préparatifs pour la continuité, la pérennité du pouvoir de fait qui est là depuis 2019. Donc, pour nous, c'est un rendez-vous. Ce n'est pas un événement. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on a fait un événement. Pour nous, en tant que cadre du RCD, les priorités sont ailleurs. Les priorités, pour nous et pour les Algériens, sont les journalistes qui sont intimidés, qui sont incarcérés. C'est les détenus d'opinion et politique qui sont intimidés, incarcérés. Pour nous, la priorité aujourd'hui, c'est comment carrer les conditions minimales de pouvoir pratiquer et activer et faire de la politique, justement, dans notre pays, puisque nous sommes pour l'instant empêchés en tant que parti légal et en tant que militant, en tant qu'Algérien. C'est important, ces priorités, effectivement. Mais on voit ici Abdelazak Makri qui appelle les Algériens à s'unir derrière le président. Il appelle quels Algériens dans ces cas-là, vu que les priorités sont loin d'être les mêmes et je le conçois aussi. Il aurait peut-être mieux fait de lui rappeler que les Algériens demandent une transition démocratique, demandent un état de paroi, demandent des élections libres, demandent l'ouverture du champ politique, l'ouverture du champ médiatique. Il aurait mieux fait de lui rappeler ça. Peut-être qu'il aurait aussi mieux fait de se le rappeler lui-même. Les Algériens, aujourd'hui, vivent dans la terre, dans la malvie. Ils vivent dans une non-démocratie. Les Algériens, aujourd'hui, vivent la peur-vente, vivent des conditions politiques, sociales, économiques très difficiles. Donc, c'est ça l'agenda du peuple algérien, de l'Algérien aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a un français énorme entre l'Algérie réelle que vivent les Algériens. Il y a une Algérie officielle qui est décrite dans les médias de propagande du pouvoir. Donc, il y a un français, je pense, énorme entre les deux réalités, entre les deux Algéries. Je reviendrai, si vous voulez, pour commenter un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la classe politique. Donc, la classe politique algérienne, aujourd'hui, il est ce que le pouvoir a voulu faire de cette classe politique. C'est une classe politique en majorité factice qui a un personnel pouvoir pour se donner une opposition et pour se donner des partis politiques à Libye qui ont besoin, dans les rendez-vous électoraux, donc, les appeler pour un petit peu meubler la démocratie française, donc, voulue et conçue par ce pouvoir. Et à côté, il y a des partis politiques, malheureusement, qui ne sont pas nombreux, qui sont du côté du peuple, qui sont de vraisemblables partis politiques, qui ont des fondements, qui ont un parcours, qui ont des militants, qui ont des idées, des principes, des convictions, qui essaient d'activer, qui veulent une autre Algérie, qui veulent donner une autre chance à l'Algérie pour se libérer. Malheureusement, ils ne trouvent pas écho parce qu'ils sont inquiétés d'activité et donc, ils sont à chaque fois malmenés et mis de côté. Donc, on leur interdit la presse, on leur interdit les salles pour activer, on leur interdit la rue, on leur interdit tout pour pouvoir parler aux Algériens. Voilà la réalité aujourd'hui de l'Algérie. Les rencontres comme celles d'hier, comme celles d'hier, donc, dans les navaux, nous aurons encore des rencontres comme cela. Je vous dis, pour nous, c'est des rendez-vous qui sont dans l'agenda du pouvoir qui, malheureusement, auront des résultats, comme tous les agendas qui ont été déjà, comme tous les rendez-vous électoraux qu'on a eus par le passé et des résultats, de dialogues comme tous ceux que nous avons eus dans les dialogues passés, donc, contre le pouvoir et les partis qu'il a lui-même carré, sinon que j'appellerais moi-même l'opposition carré par le pouvoir, l'opposition du pouvoir. Donc, le pouvoir, il a ses partis politiques, donc, qui exerce le pouvoir, il a aussi ses partis politiques d'opposition. – Ces partis politiques d'opposition, ça, c'est d'ailleurs une question qui peut se poser dès maintenant. Badreddin Galfa, alors, vous évoquez, effectivement, ce 11 janvier 92, on y reviendra dans quelques jours, certainement, au sein de la chaîne. En 62, 64, 77, 82 et 87, on est un parti unique, 100% de l'Assemblée, donc, constituante et pour le FLN sur la totalité des sièges. À partir de 97, notamment, il y a un semblant avec l'arrivée, notamment, de certains partis dont le RN à l'époque ou, entre autres, le RND et puis certains partis que vous venez de voir. Question directe, est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours, malgré le tableau qu'on montrait tout à l'heure, avec cette diversité, ces 13 partis qui sont tout de même là ? Alors, à quoi ils servent ? C'est une question. Mais est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui, en Algérie, qu'on est toujours face, et le peuple algérien est face à un parti unique qui dirige, ou est-ce qu'il y a un semblant de démocratie avec un petit D ? Nous sommes toujours dans le parti unique. Il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de cycles, mais c'est toujours le FLN, c'est un cinéma tout à fait, il n'y a absolument rien du tout. Donc, il n'y a ni programme, ni idée. Comment veut-on faire de la politique alors qu'il n'y a pas un État de droit ? Comment peut-on faire de la politique ? Il n'y a pas face à la solotade et l'équilibre des pouvoirs, il n'y a pas une presse libre, il n'y a pas le radar, il n'y a pas libre. Comment peut-on faire de la politique ? Alors qu'il y a le chouïsme qui m'a dit le Malk bin Nabi, le débat de personne. Dès le moment où on n'a qu'une idée avec Khayen, avec Dade Lwatan, avec Dade Lblad, avec Amil Ferantza, avec Amil Kala, il n'y a aucun débat d'idées. Le débat d'idées qu'il y a eu uniquement, c'est dans le peuple algérien, il y a eu véritablement un débat d'idées, Nask, Choubane, Koubar, les femmes, les hommes, il y avait vraiment des débats et des débats. Il y avait des débats vraiment libres, des débats contradictoires. C'est pour cela que je dis, je suis d'ailleurs très optimiste, je dis que cette démocratie algérienne, cette fois-ci, contrairement à 88, 89, 90, cette démocratie est en train de se construire à la base. Si elle est à la base, elle prendra du temps. C'est vrai, il y aura beaucoup de douleurs, beaucoup de tristesse, mais on est en train de la construire. Je dis, la démocratie octroyée, parce que nous souvenons-nous, en 88, le 5 octobre, qui est Nask, Choubane, Moubash, Al-Athane, il y a eu la décision de la constitution de 89, et puis Troun a fait un semblant de démocratie, de liberté, alors que le régime, dans la face inter-humaine démocratique, mais fait le noyau central, les décisions politiques, économiques, sociales, le 11 janvier 2012, a prouvé que le pouvoir, à l'époque, Moubash démocratique, ou Moubash a fait la démocratie, et maintenant il le fait très ouvertement, et c'est tant mieux, parce que Lyon, je l'ai dit à la canade, comme plusieurs fois, même les relais fabriqués, avec FLN, RND, Hams, et toutes ces multitudes de partis, ces syndicats, il n'y a plus ces relais-là, il n'y a plus de régime, donc c'est pour ça qu'on voit de la repression à travers, bien entendu, les services, à travers le KADA, et après avoir carrément hâte sur les bottes la presse, il n'y a plus de presse, Moubash journal, Moubash journal, la télévision, la canade Rassa, Koulchita, le même rédacteur en chef, comme je l'ai dit, à la canade, donc il n'y a aucune, où le peuple algérien, le 29 février, le 22 février, il a déjà fait de la résistance, parce qu'il a déjà, parce que ce peuple, quand même, il n'est pas venu du néant, l'Algérie, il a déjà fait de la résistance, il y a eu, il y a eu des, 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 et bien, il y a eu des, l'État algérien, il y a eu, malheureusement, il y a eu des, en 1962, quand ce peuple algérien, avec des sacrifices énormes, il y a eu, l'État, il y a eu, la contre-révolution, l'État, c'est pour ça, qu'on est en train de souffrir, et c'est pour ça, qu'on est en train de continuer, l'oeuvre de nos aînés et les jeunes ou l'aides qui ont fait la répression pour que vivent dans des véritables hayats politiques, démocratiques dans ces valeurs ancestrales on va souffrir mais c'est vraiment un pari je reviens à vous, il nous reste encore quelques minutes Rachid Hassani, alors Badrédine Galfa faisait allusion bien évidemment à ces législatives de 91, le 26 décembre 91 premier tour, le fils l'emporte et juste derrière le pouvoir de l'époque décide de mettre fin à ces élections et de ne pas permettre notamment au fils qui remportait ces législatives à l'époque d'arriver au pouvoir, notamment dans un objectif précis, on y reviendra, de vouloir sauver la république, sauver la démocratie on se rend compte qu'aujourd'hui malheureusement c'est pas du tout le cas puisque la démocratie est loin d'être présente en Algérie pour cette voilà pour cette parenthèse d'histoire Rachid Hassani est-ce qu'aujourd'hui on peut faire de la politique en Algérie précisément il y a cette assemblée on a vu ce graphique tout à l'heure avec un certain nombre de partis qui sont là, des partis qu'on n'entend pas du tout dans la presse écrite à la télé, contredire le PLF par exemple 2023 la loi des finances 2023 on les entend très peu quasiment nulle part ça ce sont des partis bon en tout cas ils sont à l'assemblée mais des partis comme les vôtres qui sont réellement proches du peuple d'opposition comment on peut faire de la politique aujourd'hui en Algérie ? est-ce qu'on peut faire de la politique ? est-ce que l'UCP, l'UDS, le RCD ces partis-là, le MDS, le FETRS par exemple vous pouvez faire de l'Office, vous pouvez faire de la politique ? on essaye de faire quand même on essaye de résister on essaye quand même de se fonfiller dans les barrages qui sont restés ouverts pour l'instant mais en tout cas depuis quand même depuis 2019 on assiste quand même à une fermeture totale et quasi totale de la scène politique c'est-à-dire de la vraie politique et pour les véritables partis politiques les acteurs politiques les militants politiques qui essayent de faire dans la véritable politique donc pour ceux-là le champ est complètement fermé sinon pour les autres pour les autres ils sont en train de jouer leur rôle ils sont carillés ils sont poussés ils sont encouragés pour jouer un rôle ils sont en train de parfaitement le jouer c'est des partis alibis c'est des partis qui sont qui sont dans une chambre d'enregistrement ils lèvent la main à chaque fois donc ils sont en train de jouer leur rôle il faudrait de faire qu'est-ce qui est un parti politique un parti politique que je vous ai dit tout à l'heure c'est un parti qui a des militants qui a des fondements qui a des principes et qui aspire qui milite et qui prétend un travail politique qui aspire à prendre le pouvoir ou une partie du pouvoir pour l'exercer et pour changer les choses mais sans vous faire peur sans vous faire peur Rachid Hassani pourquoi est-ce que demain la direction du RCD par exemple ne demande pas à rencontrer le président actuel à essayer de discuter d'échanger est-ce que ça c'est possible est-ce que ça aboutirait à quelque chose est-ce que c'est ces peines perdues d'abord il faudrait que vos téléspectateurs sachent que nous nous n'avons jamais fermé nos portes contrairement à ce que dit le pouvoir c'est pas nous qui fermons les portes c'est pas nous qui refusons le dialogue bien au contraire nous avons toujours appelé à ce qu'il y ait de dialogue entre les partis politiques d'abord algériens entre les partis et les citoyens entre les acteurs et éventuellement le pouvoir et les partis politiques il faudrait instaurer cette tradition sauf que nous sommes un parti qui dit qu'un dialogue doit être sérieux un dialogue doit être autour d'un certain nombre d'objectifs un dialogue ce n'est pas des rencontres qui vont être filmées et donc données à la consommation à la consommation populiste et populaire non le RCD appelle à un dialogue sérieux pour discuter de l'avenir de l'Algérie pour discuter des mécanismes d'aller vers d'aller vers une transition politique démocratique et puis aller vers un processus constituant qui va instaurer définitivement et qui va mettre définitivement les jalons et les fondements d'une Algérie démocratique et d'un état de l'Ottawa c'est à ce dialogue que le RCD appelle et aujourd'hui même s'il y a une volonté d'appeler à un dialogue il faudrait qu'il y ait des préalèbres le RCD ne pourra jamais négocier sur le dos des tenues politiques et d'opinion on ne peut pas aller dialoguer avec un pouvoir qui est en train encore de mettre des Algériens en prison donc c'est ça c'est des préalèbres il faut d'abord commencer par des mesures d'application pour montrer sa volonté de dialoguer avec les Algériens mais sinon le RCD n'a jamais refusé de dialoguer ou de refugier le dialogue nous avons toujours appelé à l'application nous avons toujours appelé au dialogue et nous avons toujours appelé à ce qu'il y ait donc partenariat et travail en commun mais nous n'avons jamais fermé nos portes et jusqu'à preuve du contraire c'est le pouvoir qui ferme les portes je ne peux pas concevoir on ne peut pas concevoir aujourd'hui sinon voir des vilités d'un dialogue ou d'une volonté de dialoguer alors même que nous sommes un parti politique légal à qui on refuse l'autorisation de tenir une réunion organique interne ce n'est pas possible on nous a refusé l'autorisation de tenir une activité politique donc en l'occurrence l'université d'été il y a trois mois on nous refuse on nous refuse tout donc on ne peut pas aujourd'hui dire nous refusons le dialogue alors même que nous sommes interdits d'activité et de faire les activités les plus banales les plus ordinaires d'un parti politique avant de vous libérer une dernière question et on terminera avec Badrédine Galfa on est maintenant à quelques mois dans tout état constitué normalement politiquement on est déjà à l'approche d'une présidentielle puisque ça arrive vite maintenant en Algérie c'est en avril 2024 c'est quoi la suite c'est que vous puissiez continuer tout de même à militer à vous organiser coûte que coûte malgré ces intimidations ces formes de répression vous restez optimiste quant à vos fidèles aux Algériens et Algériennes qui vous soutiennent il faut que ça continue tout de même malgré ces risques aussi pour vos vies parce qu'il y a certains hommes et femmes politiques qui sont aussi derrière les barreaux ou qui ont fait de la prison bien sûr qu'en Carroi bien sûr que nous avons l'espoir que les choses évoluent positivement à l'avenir en Carroi d'abord en Carroi nous avons foi en notre peuple qui peut qui peut se carrer ce rapport de foi sur lequel nous nous aspirons et pour lequel nous travaillons tous les jours en Carroi quand nous essayons de débattre de mettre à des passerelles avec d'autres partis politiques et avec des acteurs politiques et nous espérons quand même que ce pouvoir quand même revienne à la raison et ouvre le champ politique le champ médiatique pour qu'on puisse aller vers l'avant nous carroyons parce que d'abord ce chemin pris par le pouvoir c'est un chemin sans issue c'est une impasse nous sommes dans une impasse et nous allons encore nous envisons la crise et nous allons l'impasse donc nous carroyons parce que d'abord c'est une impasse et nous carroyons parce que nous carroyons dans le peuple algérien et nous carroyons aussi dans notre capacité à renverser la vapeur en dialogant en persévérant en militant en restant sur le terrain en résistant pour que les choses changent nous avons eu une présidentielle en 2019 par raison après est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé est-ce que l'Algérie va mieux aujourd'hui c'est parce que nous sommes convaincus que la solution l'agenda du pouvoir donc les mesures prises par le pouvoir et la solution prise par le pouvoir ne pas une solution pour les Algériens que nous refusons de nous engouir dans ce chemin que c'est possible que c'est possible d'aller vers la vapeur de prendre un autre chemin de prendre une autre direction en faveur des Algériens en faveur des aspirations des Algériens et pour un état démocratique et merci merci Rachid Hassani on va terminer avec vous Badrini Galfard je rappelle au téléspectateur Kazdin Mehoubi le malheureux donc le candidat malheureux qui a perdu la présidentielle en 2019 puisque vous l'avez vu c'est depuis 3 ans Abdelmajid Tebboune donc se retire de la politique clairement il a été aussi ministre de la culture fut une époque et puis aussi Rachid Nekaz l'activiste politique on adhère on n'adhère pas mais il a aussi dit clairement qu'il allait se consacrer donc à sa famille il met fin à sa carrière politique il est toujours derrière les barreaux mais vu aussi ce qu'il subit depuis quelques années on peut penser que malheureusement de mettre fin à sa carrière politique c'est dû aussi à cette forme de répression Badrini Galfa on termine avec vous de l'espoir toujours malgré cette scène politique très complexe certainement c'est pour ça que nous gardons le sourire parce que sans espoir il n'y a aucune issue si ce pouvoir est dans l'impasse et même l'Algérie il l'amène c'est l'impasse c'est que nous nous devons être optimistes nous devons travailler bien entendu en parlant de l'essence d'un parti politique c'est le dialogue discuter avec les autres discuter avec les gens qui n'ont pas les mêmes qui n'ont pas les mêmes idées et c'est que le pouvoir empêche les Algériens de discuter de s'écouter maintenant c'est pour ça qu'on dit que les bienfaits du Héraq il a permis aux Algériens de discuter c'est très bien j'espère j'espère en nous espérant aussi au fils que le pouvoir ou une partie du pouvoir puisse comprendre le message ce message fabuleux du peuple algérien et il essaye de de se retourner vers ce peuple et finalement quand l'Algérie va bien c'est tout le monde tout le monde va bien et quand l'Algérie va mal c'est tout le monde qui va mal donc il faut travailler il faut aller de l'avant il faut continuer il faut espérer il faut beaucoup d'endurance beaucoup de lucidité et incha'Allah je pense que justement j'ai un appel au parti politique de continuer le débat aux jeunes Algériens de continuer le débat et on a un jour à pousser notre état incha'Allah merci infiniment merci Badreddin Gelfa cadre du fils Rachid Hassani pour le RCD et puis Karim Tabou opposant politique Algérie de Point où est la scène politique qu'est-ce qui s'est posé ce soir merci à l'équipe en régie j'aurai le plaisir de vous retrouver samedi je l'espère bonne soirée le programme continue sur El Maralem je vous aime pas je vous aime pas merci à l'alternet